Musique J'ai quitté ma maison Pour ce lieu de prière Pour t'adorer Pour te louer Merci d'avoir agréé Mon adoration Mes louanges Je vais écouter ta parole Laisse ta parole Être pour moi La semence de la vie Qui me délivre Je te rends grâce pour ta parole Au nom de Dieu de Christ Je t'ai insubrié Amen Alléluia Beaucoup d'onctions aujourd'hui C'est pourquoi il faut toujours venir à l'église Quand nous commençons Voyez un peu Aujourd'hui tout le monde était à temps A 11h30 tout le monde était ici Quand tout le monde est là Il y a un changement Alléluia Gloire Il y a la même chanson Vous pouvez la chanter Un dimanche Pas d'onction Prochain dimanche Ça change tout Alléluia On a besoin d'onction de Dieu Pourquoi ? Parce que J'ai décrit Son onction brise C'est toujours Il y a des délivrances Beaucoup de délivrances Pour s'opérer dans votre vie Pendant que vous sont en train de louer Et d'adorer Dieu Alléluia C'est pourquoi Quand vous arrivez à temps Vos cœurs est préparé Nous prenons vraiment Nous ici Une heure de louange Les adorations Et puis nous entendons La parole de Dieu Et c'est là que vous dire Faire beaucoup de choses Alléluia Les samedis Soyez-vous préparé Dimanche matin Les amis qui sont chez vous Là, vingtaine chassés Les dix par des mois Demain j'ai dit Je dois aller à l'église Il y en a qui vont vous dire Toujours le soir À la maison Pour rester jusqu'à Des heures du matin Et demain ils vont dormir Toi Dieu va dire Mon fils Il doit être à l'église Alléluia Gloire à Jésus Christ Que son nom soit béni Et sois exalté Merci à vos Saint-Esprit D'être particulièrement Avec nous Pour ce matin Alléluia Il y a une parole Pour nous C'est qu'on appelle Toi que j'ai pris Aux extrémités de la terre Que j'ai appellé Une contrôle de la terre A qui j'ai dit Tu es mon serviteur Je te sois dit De te rejette Toi Ne crains rien Car je sois avec toi Ne promets pas De l'égard inquiet Qu'ajoute ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens A ma débatte triomphante Voici ils seront confondus Ils seront couverts De hantes Tous ceux qui étaient contre toi Ils seront élus A l'église Ils se disputent contre toi Il est chez toi Tu ne te trouveras plus Ceux qui te souhaitaient Qui réalisent Ils seront réduits A l'église Ceux qui te faisaient la guerre Quand je voulais Ton Dieu Qui te produit Ta droite Qui te dit Ne crains rien Je suis ton secours Alléluia Prenez cette parole Ça m'a été donné Tout à l'heure Vous aussi recevez ça Par la foi au nom De Jésus Christ Amen 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 Nous allons Révenir Cette fois C'est rien que je fasse Si l'enseignement C'est le dimanche passé On va y revenir Encore plus profondément Pour des raisons Je vis que j'étais Trop rapide Dimanche passé Et deuxièmement On a raté 20 minutes Des choses essentielles De l'enseignement Qui n'étaient pas Registrées Alléluia On va y revenir Parce que C'est tellement fort C'est tellement Facile De succionner Les gens Tellement facile Dieu nous dit L'amour Ne succionne Point Le mal De chaque fois Que nous avons Succionné Quelqu'un Nous sommes dans Le mal Nous sommes dans Les péchés C'est le mal De voir Une confession Et une répartance Alléluia Amen Surtout Quand il y a Les banques Les commerciaux Dans un couple Les succions Est faciles Quand il n'y a plus Confiance entre les gens Les succions Est faciles Quand on n'aime pas Les gens Les succions Est très faciles Alléluia Quand les gens Sont reconnus Être réputés Mauvais C'est très facile Aussi De le succionner Mais la Bible Nous dit Que l'amour Ne succionne Le mal Alléluia Dimanche passé j'ai commencé par faire la différence entre le succès et le discernement discerner c'est juger selon le saint-esprit d'une situation ou de quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un dans un projet de chapitre que vous allez voir on l'appelle le discernement des esprits comme ton de l'esprit alléluia ça aide à la délivrance du prochain ça aide aussi à pouvoir et trouver des solutions à des problèmes qui sont autour de vous alléluia le discernement des esprits ce n'est pas soupçonner les gens ce n'est pas un mouvement de l'homme c'est pas l'homme qui regarde celui-là il est comme ça donc il doit être comme ça celui-là vient de telles régions du nord où les gens mangent la chair humaine c'est tellement il doit être le nom et celui-là vient de telles régions et non c'est pas ça le discernement le discernement t'arrives de la même manière que la prophétie arrive tu ne penses pas ça arrive là c'est ça qu'il y a quelque chose qui est normal voyez un peu hier j'étais venant des deux et j'étais tellement fatigué et j'ai toujours revenu à 10h du matin et puis le matin j'avais pas envie j'avais pas envie surtout pas de laisser les enfants c'est là je voulais juste parce que mes revenus étaient à le travail mais je me dis tu dois les voir guillem tu dois les voir guillem je suis parti et chaque fois j'ai fait ça je tombe toujours à pic ça n'est bien les gens avaient pas besoin qu'il y ait j'ai soin d'ici elle arrive sans préparation mais les soupçons c'est quelque chose que quelqu'un volontairement commence à passer du malin de quelqu'un soit parce que la personne a l'habitude de faire le mal soit passé parce que on n'aime pas la personne soit parce que et 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 on est sur des disputes ou les guerrilles ou pas c'est un prix de confiance les soupçons arrive soit parce que la jalousie dans le coeur les soupçons arrive et la vie veut dire quoi l'amour est exceptionnel alléluia celui qui est soupçonné aux soupçonneuses va être à risque de tomber dans un esprit de contrôle qui n'est pas laissé d'esprit alléluia alors l'avis d'image passé je vais compléter l'égide de bruit par rapport à l'image passé on a vu que l'amour mais c'est le seul point le mal parce que l'amour est croit tout comme dans l'ordre d'un corinthé chapitre 13 alléluia et ce qui veut dire mon stéréotype et c'est moi n'ai pas les stéréotypes sur les gens c'est à dire que c'est quoi celui là il est comme ça celle là elle est comme ça donc quand j'ai non comme enfant de dieu nous sommes dans un mouvement nous changeons tout le temps quelqu'un peut avoir fait du mal hier la nuit se répand donc quand tu vas maintenant toi tu vas rester en arrière à passer ce que cette personne a été hier mais tu es vraiment à côté de la plaque alléluia amène nous voyons un corinthé 13 à partir du verset 5 alléluia et elle fait rien de mal honnête et les chaisons de son propre intérêt et les séries pères et les soupçons pour le mal mais vous sautez avec le verset 7 il dit elle pour elle est ce que je trouve et le c'est quoi tu amène amène regardez la phrase là c'est lui qu'ils soupçonnent pour le mal c'est lui qu'ils soupçonnent pour le mal c'est celui qui croit tout ça dit que quelqu'un peut venir te raconter des histoires c'est pas parce que tu es bête si dieu ne t'a rien dit toi crois mais si la personne ment je vous dis que les massons c'est quand même un ballon qu'on met dans l'eau prenez un ballon avec de l'air à mener dans la rivière ou dans la piscine m'aider le ballon va faire quoi il va toujours être sorti les mensonges sont toujours c'est pourquoi l'enfant de dieu qui crée un dieu ne doit pas souffrir à cause de quelqu'un qui vient par exemple le mentir si l'esprit me dit que tu mens je vais lui dire toi tu mens si l'esprit me dit rien je vais te croire et je vais t'en prie mais quand tu mens ça va un jour toi même tu vas voir que ces mensonges là-bas sorti le devant le père l'amour ne se se fait la mort est prêt là là le mal et l'amour à tout alléluia amen j'avais dit aussi dimanche parce que celui qui s'ils sont nés n'est pas de l'amour parce que il ne croit pas à l'autre alléluia il ne croit pas à l'autre à un moment de qu'elle avait confiance et stade les marques de confiance et stade je vous dis que les situations de dépèrement alléluia les situations de dépèrement comme en fin de dieu c'est pourquoi quand quelqu'un a fait une faute pardonné pourquoi réçu proprement ne tombez pas dans le piège de te croire que non parce que l'autre a fait tellement de mal toi si tu fais le mal un jour ou si tu réceptionnes un jour Dieu va te comprendre tu ne vas jamais comprendre alléluia l'idée dit l'amour réceptionne pour elle le base voyez que l'apôtre est bonne il a vécu cela il a dans la première dispute qu'ils ont eu avec le parabas il n'a pas voulu de Jean-Marc mais vous allez voir plus tard l'été le projet dit envoyez-moi Jean-Marc parce que j'en ai besoin c'est-à-dire qu'il a compris que les jeunes hommes ont changé alléluia mais au début il ne voulait pas les jeunes hommes parce qu'il avait encore les soupçons sur les jeunes hommes qui va encore les abandonner alléluia il faut toujours un moment arrivé quand quelqu'un est dans christ arriver toujours à vous faire confiance alléluia tu as lui dit donc les disciples dit seigneur eh eh donnez nous quand même le temps il a une parable dit donnez le temps avant de couper l'arbre pour la sémence encore autour peut-être qu'il y aura vie un chrétien doit avoir toujours l'idée de peut-être qu'il y aura vie dans la vie de cette personne parce que dans la chrétienté il y a un qui démarre comme ça paf moi j'ai du mérin comme ça comme comme un hélicoptère comme ça 80 ans jusqu'aujourd'hui je suis jamais réculé mais il y a d'autres qui viennent lentement 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 dans 5 10 ans ils atteignent ils comprennent c'est quoi la christianité formellement c'est pas de l'amour et la chose qui tient les gens ici alléluia parce que j'ai dit l'église vous ne pouvez pas avoir tout le monde le même niveau spirituel non non il y en a qui sont les anciens il y en a qui sont mieux spirituellement il y en a d'autres qui vont venir tranquillement il y en a d'autres qui viennent parfois ils ne comprennent même pas pourquoi ils viennent voyons un peu sauf qu'un jour ils ont à leur vie à jeunesse tranquillement ils vont arriver à comprendre alléluia amen donc j'ai dit à vous le dimanche pensez qu'il est là celui qui soupçonne le mal pêche en pensée c'est vrai qu'il y a un péché qu'on appelle le péché en pensée quand il y a pensé quelque chose qui n'est pas pour la loi de dieu ou tu es dans le cas des soupçons tu soupçonnes quelqu'un dans tes pensées dans tes pensées c'est une pensée de vie fixe tu n'as pas de preuves mais toi tu soupçonnes tu crois que cette personne là elle c'est que toi tu soupçonnes cette pensée là devant dieu c'est quoi c'est un péché donc tu penses mal donc quand tu penses mal tu pêches contre dieu et tu pêches jésus contre ton frère parce que tu le soupçonnes c'est qu'il n'est pas alléluia c'est pour l'enfant de dieu doit être quelqu'un qui pense le bien des gens regardez toujours les gens avec des yeux prophétiques c'est-à-dire que je crois que cette personne va changer un jour alléluia vous savez que vous pouvez prophétiser sur vous-même ou vous-même tous les gens alléluia je crois que cette personne va changer un jour alléluia quand tu crois que la personne va changer un jour tu vas t'approcher de la personne même si la personne est comme ça tu sais c'est quelqu'un qui t'approche de la personne pour l'aider à marcher pour l'aider à reconnaître Christ mais déjà dès le moment où tes pensées sont déjà tordues par rapport à la personne c'est-à-dire que tu souffres déjà du mal à la personne est-ce que tu peux pouvoir t'approcher de cette personne non alléluia il y a un mot qui est très d'accord dans la chrétienne ça fait le devenir tout devient de la chrétiennité c'est-à-dire que tu ne peux pas la chrétiennité c'est pas une chose des gens les gens vraiment sont jésus-christ ne sont pas des gens qui sont bloqués comme ça là ils avancent en tout temps ils changent alléluia amen amen on a fait dimanche passé donc quand tu penses quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un en fait tu penses tu mens sur lui donc tu fais le mal sur lui et ça Dieu n'aime pas Dieu n'aime pas je suis tout à fait grâce des révélations de pouvoir voir les choses en fait tu commences à voir les choses dans la vie il faut que tu coupes avec la grâce des soupçons laisse Dieu faire Dieu va te parler clairement très clairement alléluia amen amen je vais sauter du parti je vais aller rapidement c'est que je voulais qu'on avance ce qui est pratique pour nous pourquoi on soupçonne les gens pourquoi nous soupçonnons les gens pourquoi les hommes soupçonnent-ils les gens alléluia vous savez ça c'est des choses très pratiques de la chrétiennité et c'est des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à demander pardon à Dieu alors que c'est des choses véritables soyez sincère avec vos coeurs là qui a déjà demandé pardon à Dieu parce qu'il a soupçonné les gens mais il y a des fois mais souvent vous vous demandez pardon quand vous vous rendez compte qu'après que vous avez fait vous avez soutené en vain mais avant là c'est que moi je parle là c'est avant même qu'il y ait une preuve de non culpabilité de l'autre souvent et bien souvent vous demandez pardon quand il dit ah non tu as la preuve ok elle n'a pas fait ça il n'a pas fait ça la maladie ah j'ai le mal pardon mais ce que j'ai dit aujourd'hui c'est avant que tu aies la preuve alléluia avant que tu sois confondu avant que tu n'aies pensé du avant que tu aies la preuve que tes pensées et tes forces c'est là où il faut dire non 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 moi là je ne peux pas soupçonner quelqu'un c'est le pardon moi je ne veux pas soupçonner les gens alléluia la première raison pour laquelle nous soupçonnons les gens j'ai parlé de ça dimanche passé vous pouvez me rappeler c'est quoi ah ouais la première raison pourquoi l'homme soupçonne l'autre nous parlons de l'amour c'est parce que ils n'aiment pas l'autre ils n'aiment pas l'autre chaque fois qu'ils n'aiment pas l'autre on peut voir ça là quelqu'un n'aime pas les gens d'abord pour nous chrétiens si tu as cette maladie là oh lolo il faut chercher à être guéri jusqu'à ce que tu commences à jusqu'à ce que j'écrivais encore jusqu'à ce que nous arrivions à bénir véritablement nos ennemis on n'a pas en courant on ne croit pas qu'on lui les vrais amours de lui vous savez ça c'est facile de bénir vos amis vos amis c'est facile de faire bien vos amis de pas yon sur le problème jésus a enseigné mais jusqu'à ce que tu arrives à bénir tes ennemis c'est-à-dire à aller vouloir du bien et dans les quatre espèces n'allez pas les soupçonner le mal là tu n'es pas encore arrivé au point de l'amour de lui j'avoue que nous n'avons pas l'amour avec quelqu'un une catégorie des gens même les policiers et voleurs en Afrique au congé et tout ça nous n'avons pas les droits de les soupçonner parce qu'on ne peut même pas soupçonner un voleur qualifié tout le monde sait qu'il est il est voleur mais dans les quatre espèces ce n'est pas le qui s'est fait ce n'est pas le qui a tué on ne peut pas soupçonner vous voyez que même la justice des hommes vient de Dieu même en justice surtout ici là en justice ne te dit pas je l'avais tué je ne vais pas les condamner non s'il y a un bon juge il peut pas les condamner comme toi il croit qu'il va les condamner Alléluia à cause de nous les enfants de Dieu quand on n'aime pas l'eau dans l'eau de Matthieu chapitre 5 je voulais un peu vous révéler sur ça Alléluia Matthieu 5 Alléluia verset 43 jusqu'à 44 ok on va donner à Serge Jeanne le micro et bien nous lire Alléluia Matthieu 5 verset 43 même en 46 nous voyons pourquoi nous substanceons le mal parce que n'aimons pas les gens je lis au nom du Seigneur Jésus Amen Matthieu 5 verset 43 à 46 oui vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous le dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous ? les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? les poignets n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Amen voyez que ce que Jésus dit là est très fort mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est que j'ai dit tout à l'heure jusqu'à ce que tu arrives à ne pas s'ils souhaitent tes ennemis tu n'aimes pas accorder l'amour de Dieu or l'ennemi pour nous c'est la personne que chaque fois il y a mal quand on s'est passé c'est un homme qui est sourci chaque fois il y a un mort de la famille elle m'a dit ah c'est lui qui a fait ça on a vu la maman d'une musicienne en Congo qui est morte c'est elle qui a tué sa fille elle est morte je crois deux mois après tous les enfants l'a mis à côté est-ce qu'ils sont sûrs que c'est elle ? qu'on essaie le monde nébuleux et ruser de la sorcellerie ? non alors ces enfants là ont mis leur mère au rencard et la maman est mort de soucis c'est grave devant Dieu comme ça vous comprenez un peu vous voyez de qui je parle de la maman de la maman de la maman parce qu'elle est décédée vous comprenez un peu il dit ici moi je lui dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien ceux qui vous haïssent priez pour ceux qui ne peuvent pas le traiter en d'autres termes quand tu bénis quelqu'un tu peux le soupçonner du mal quand tu fais du bien à quelqu'un tu peux le soupçonner du mal non tu vois le désir pour toi de voir le bien arriver dans la vie cette personne sera tellement grand qu'il ne passera pas le temps à soupçonner la personne du mal alléluia j'ai réveillé en consulté je disais tout à l'heure avec ces jeunes qui dit non il dit je pardon tu vois quand je me rends compte que j'ai fait erreur je ne parle pas de cela je parle de soupçonner sans avoir déjà la preuve de la culpabilité de l'autre ou de la non-véracité de ce que toi tu penses alléluia amen les gens qui ne sont pas liés il y a même un lien entre les gens soupçonneux et les gens qui ont comment qui colportent et qui parlent et qui calmonient et qui ménissent parce que quand quelqu'un commence à ménire ou à calmonier ça commence toujours par un soupçon du mal quelque part donc des péchés on va à des péchés et on arrive même à pécher l'occasion de chute pour faire tomber les autres qui ne connaissaient pas le problème après ton soupçon tu as colporté le mensonge et tu as fait tomber quand j'ai une chute une personne qui n'avait rien à faire avec l'affaire et là tu n'es pas consciente tu ne demandes pas pardon à Dieu et tu es malade tu meurs on t'appelle aussi mais t'es allé au ciel t'es allé au ciel t'es allé au ciel c'est aussi facile que ça l'affaire l'écriture doit mettre tes tailles c'est que la parole est là pour nous éclairer que moi comme enfant de Dieu je ne vais pas soupçonner qui que ce soit ah si je te vois là je vais vous dire il y a une raison que je vais te parler je vois même les gens qui sont à l'intérieur même si tu ne vas pas y voir il niait il dit mais tu niais moi j'ai vu ça tu niais c'est ton problème je te laisse Alléluia Amen Amen c'est très important Jésus dans Jean 15 Gloire à Jésus Christ Lévez-vous dans la joie aujourd'hui Jésus dans Jean 15 Prenons Jean 13 Jean 13 verset 34 à 35 Saint Jean 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 13 verset 34 à 35 Gloire à Jésus Christ C'est la première raison pour laquelle souvent l'homme soupçonne l'autre parce qu'il n'aime pas l'autre La belle fille qui n'aime pas la belle-mère est-ce qu'il ne va pas soupçonner que Jésus tout ce qui va arriver aux enfants de la belle-mère Amen C'est très profond C'est comme Dieu nous donne l'ordre des revenus sur ça Alléluia Gloire à Jésus Christ Jean 13 verset 34 à 35 Je dis au nom du Seigneur Amen Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé vous aussi Aimez-vous les uns les autres A ceci Tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour les uns pour les autres Amen Quel est le signe pour le non-croyant de reconnaître les chrétiens Si vous avez de l'amour les uns et les autres Hein Allez sur Youtube aujourd'hui Voyez combien de chrétiens Il y a même quelqu'un comme une spécialité de ministère De pouvoir juste injurier les autres pasteurs C'est des enfants de diable Les gens de l'extérieur Vous reconnaîtront comme enfants de Dieu Si vous aimez les uns les autres Pas si vous vous rassemblez Vous vous ressemblez identiquement Mais si vous vous aimez Dans les cas d'espèce Si vous ne vous voulez Vous ne pensez pas mal des autres Alléluia Amen Les signes de Dieu C'est pourquoi je dis bien Tout pays malade a besoin Une cure de l'amour de Jésus Christ C'est seul Jésus qui peut nous enseigner le vrai amour Jésus est l'amour Il n'y a pas deux amours dans le monde Jésus quand il est béni Est-ce qu'il a subservé les gens ? Non Quand il n'était pas content Il n'était pas content Au tableau Il a dit Non non Vous avez fait la maison de romper les cavernes des voleurs Il a ramassé les tables Mais Jésus n'a jamais subservé les gens Alléluia Amen Ça c'est la première De la dernière raison Et c'est parce que l'homme est souvent jaloux Là où il y a la jalousie Tout jaloux va soupçonner la personne qui est jaloux de quelque chose du mal Parce que quand il y a la jalousie Imagine Comme en Afrique Il y a des polygamies dans les familles La première femme La deuxième femme C'est tout le temps de jalousie Il y a une histoire Je vais vous faire rire Je devais avouer à 14 ans Qu'elle n'a pas aidé Dans l'histoire de mon bouton Dans la sourjette Et 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 Des rivales à qui elles se battent La grande est la plus jeune Alors La plus jeune a renversé la grande par terre Et puis Elle venait Elle venait Elle venait pour Mordre Et La grande Et puis la grande Elle a été plus rapide Et là Bon on dit Si tout ceci est entré dans la bouche de l'homme Là j'ai juste fait des dégâts Des gens comme ça Ils peuvent se soutenir Tout le temps Ils peuvent dire C'est l'être Une petite chose Ne Suctionnez pas les mâles Pour marcher droit Les vendus Les sorciers Ces gens ne vous feront absolument rien Et C'est pourquoi certains Vraiment tellement Suctionner Et puis ça se transforme en rêve Et puis ils croient que c'est ça la vérité Tu es à côté de la plaque Alléluia La révélation Ce n'est pas les soupçons Les dons de l'hysternement Ce n'est pas les soupçons Les dons de la parole Ce n'est pas les soupçons Ça c'est les sceptiques qui viennent Surtout quelque chose Ce n'est pas quelque chose de calculer Ce n'est pas quelque chose qui est motivé par La jalousie Tu jalouses quelqu'un Et puis tu commences à succionner le mal C'est tellement Même dans l'église C'est quand même grave Alléluia Nous tous nous apprenons Je dis que l'amour Il fait quoi ? Les soupçons Il fait quoi ? Les mâles Donc ne pense pas les mâles A d'autres A ton mari A ta femme A qui que ce soit On laisse Les domaines de la révélation Du côté de Dieu Si Dieu révèle Des fois Dieu révèle C'est un jour Tu as pitié Tu fais quoi ? Quand il te révèle Que quelqu'un va mourir Tu vas faire quoi ? Tu vas attendre Que la personne mère Toi chrétien Non ! Tu vas prier que Dieu ait pitié de la personne Vous comprenez un peu ? Alléluia Gloire à Jésus Christ Donc Ne soyez jamais Du tout entrez Vous ne vous jalousez jamais Ne jalousez jamais Quelqu'un qui est Sur cette terre des hommes Dans ton quartier Dans ton travail A l'université Ne jalouse personne Donc Parce que là J'en souviens avec l'envie L'amour Envieux Quand les gens sont envieux C'est alors qu'ils deviennent Aussi soupçonneux Alléluia Amen La troisième raison Parce que nous avons peur De l'autre Chère que tu as peur de quelqu'un La Bible dit ceci L'amour parfait de Dieu En nous fait quoi ? Bannis Quoi ? Toutes craintes Hein ? Vous savez combien de kilomètres que moi j'ai fait En cours de route seul Dans l'auto seul D'après toute une nuit De route Personne Je suis d'Afrique Je suis aux Etats-Unis Dans les montagnes Seul Mais je ne peux pas Développer la peur Des fois Tu vas prendre le carabula Dans un petit village Tout le monde Des blancs Tout le monde Des villages Te regarde C'est ce noir J'ai venu faire ici Mais moi je suis cool Je suis calme Aïe Je dis bonjour Je prends mon carabula Je fais quoi ? Je ne sais pas Alléluia L'amour Quand tu as peur de quelqu'un Tu vas commencer à la soupçonner Amen Quand la peur entre dans la famille Quand la peur entre dans les amitiés Quand la peur Tu vas commencer à la soupçonner En l'eau de terre par exemple Tu es besoin de quelqu'un De te faire du mal spirituel Par exemple C'est un sorcier Ou une amie Quand tu l'as vu Tu soupçonnes le mal Et puis Tu vois la personne Vous êtes à l'université Dans le même bureau par exemple Ou dans Il y a la personne juste en face de toi Et Si tu soupçonnes la personne Tu ne vas être tranquille Non Tu ne vas pas être tranquille Alléluia Si la personne est véritable ou mauvaise Tu vas bien te préparer Tu dis Ah dans mon bureau il y a une personne Qui est vraiment mauvaise Je vais prier Je vais la faire Parce que la peur Ne marche pas avec la foi Tout ce que tu vas faire avec Jésus Va marcher avec elle La foi Donc tu vas te serrer Parce que celui qui est en toi Qui est plus grand Que celui qui est dans le monde Alléluia On va On va Revenons un peu dans Un texte de Un sermon de Veneuve Un sermon de Veneuve C'est le premier sermon de la paix Vouloir à Jésus Christ Amen Moi je suis dans la joie aujourd'hui Vous n'êtes pas dans la joie ? Oui Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé ici ? Hein ? Ceux qui sont arrivés à arrêter Peut-être auront raté hein ? Hein ? Moi je suis comme dans la joie aujourd'hui Je me sens bien Comme dans Comme on a plongé une rivière en Afrique Où il fait 40 degrés Dieu dans l'eau Je me sens bien aujourd'hui là Alléluia Et revenons à notre histoire Dans 1 Samuel Euh 22 Non on va 22 22 J'ai pris une autre histoire Dans 1 Samuel 29 C'est l'histoire de David à Tigla Vous savez David quand il fuyait son Il allait se réfugier dans le cas des féliciteurs Maintenant avec Akkis Akkis lui a donné la vie qu'on appelle Tigla Mais il est arrivé que les féliciteurs devaient se combattre Israël Alléluia Mais David allait dans ce combat C'est quand même Dieu a donné la pitié de Sina C'est que moi je crois Avec la détermination de combattre Israël Il faisait que c'était un homme loyal Quand on est un homme loyal Les principes de lui peuvent tourner contre toi des fois C'est les gens qui respectent la parole David allait dans ce combat là Pour combattre Israël Euh Euh Serjean lui nous 1 Samuel 29 A partir du décès Euh 4 Jusqu'au verset 5 Alléluia Nous parlons du principe Que les gens subsonnent Parce qu'ils ont peur aux autres J'ai dit au nom du Seigneur Amen 1 Samuel 29 verset 4 à 5 Mais les princes de Philistines S'éritèrent contre Akish Et lui dire Renvoie cet homme Et qu'il retourne dans le lieu où Tu l'as établi Qu'il ne descende pas avec nous Sur le champ de bataille Enfin qu'il ne soit pas pour nous Un ennemi Pendant le combat Et comment cet homme rentrera-t-il Grâce auprès de notre mère Notre maître Si ce n'est au moyen des têtes de nos jambes Amen N'est-ce pas David pour qui l'on chantait en dansant Saul a frappé ses mille et David ses dix mille On a peur de David Ils ont soupçonné David Que dans le combat il va se tourner contre eux Moi je suis certaine que David n'allait pas faire ça C'est pourquoi Dieu a permis à ce qu'on le refuse Et qu'il soit brûlé aussi Parce qu'il allait Non mais les gens des paroles C'est déjà dangereux Quand il dit non c'est non Quand il dit oui c'est oui même des fois à sa faveur Alléluia Quand nous allons étudier David je crois Vers la fête de l'année prochaine L'homme selon le corps de Dieu Je vais prendre au moins 5 dimanche sur ça là Nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu appelle l'homme selon le corps de Dieu Le cœur de Dieu Alléluia Nous voyons ici que les rois n'ont soupçonné Non 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 Celui-là dans le combat Parce qu'ils avaient peur de David Ils avaient peur de la rénommée N'est-ce pas c'est David pour qui l'on chantait Saul a frappé mille Lui a frappé dix mille Dix mille Maintenant il est à côté de nous Tu dois qu'il va combattre ses frères Non 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 Ils l'ont soupçonné Alléluia Amen Si tu es de quelqu'un Tu as peur de quelqu'un Tu vas les soupçonner Alléluia Si tu es de quelqu'un Tu as peur que c'est un pouvoir maléfique Tu as peur que quelqu'un peut te nuire Il y en a qui ont Regarde les chrétiens Il y a une fois des chrétiens Ils voient quelqu'un qui est un franc-maçon Il commence à trembler Mais c'est les franc-maçons qu'ils doivent te fuir Tout le monde est petit Tout le monde est petit Comme la petite dévorée Qui est la chrétienne Petite dévorée Comme ça là Avec le nom de Jésus Tous les démons ne peuvent rien nous faire C'est vrai que des fois les enfants plus jeunes sont Ils sont forts de la forme d'apôtre déjà Parce que souvent ils n'ont pas beaucoup d'histoires Ils n'ont pas de porte ouverte C'est les gens qui disent Non, faites attention Nous là Quand on demeure de l'amour On s'égale Il n'y a aucun démon Au cause C'est aussi qu'une puissance Qui peut nous anéantir Alléluia Aba dis moi tu commences à croire un peu Parce qu'on n'a même pas le droit Si on est même C'est le plus grand sorcier des villages Si Dieu ne nous a pas dit C'est lui qui a fait ça Et là il dit Certainement c'est lui parce qu'il est sorcier Non? Il est sorcier, c'est oui Est-ce que tu es sûr que c'est lui qui a fait cela? Alléluia Gloire à Jésus Christ Amen On a vu des fois en Afrique Il dit Il dit Il dit C'est pas moi On a dit mais c'est pas moi C'est lui C'est lui qui a fait ça Il commence à s'intégriser C'est pas moi C'est lui qui m'a pas envoyé Alléluia Quatrième raison Parce qu'on se méfie De quelqu'un qui connait sa mauvaise réputation Amen Quelqu'un qui a une mauvaise réputation Reste un homme Reste une femme Et si cette personne cherche Dieu Donne-nous toujours l'occasion de revenir vers un Dieu Jésus vient chercher quoi? Les premiers qui seront égales Jésus vient pour ceux qui seront malades Alléluia Pour toi c'est facile de devenir chrétien Qui a tout abandonné Pour l'autre Il y a tellement de guerres Toi ta famille Ton père n'a pas fait les choses que son père a fait par exemple Son père l'a vendu au diable Elle était enfant Maintenant elle décide de venir à Jésus-Christ Vous n'avez pas le même combat Vous n'avez pas le même combat Alors maintenant Quelqu'un est en processus de délivrance Vous Tout vous venez de chier de Paris Ça vient de connaissance Mais vous avez des problèmes avec Dieu Alléluia Gloire à Jésus-Christ Amen Nous voyons aussi la deuxième Samouel 3 Samouel La belle histoire qu'on a parlé Dimanche passé Amen J'explique le contexte David commençait à devenir puissant Saul venait de mourir Maintenant Abner Tédé l'armée d'Israël Et puis les horreurs étaient divisés Et un jour Le fils de Saul fait les remarques des obligeants A cause d'Amener qui est sorti avec la copine Et son défaire Alors Abner change le coeur Il dit bon je vais donner le royaume à David Parce que Dieu a dit que le royaume va appartenir à David Abner Le général Abner Le voleuré général Abner Est venu de tout son coeur Dire à David Je viens je vais t'apporter tout Israël Parce que tu vas régner sur tout Israël Alléluia Amen Il est venu alors que Les deux généraux principaux De David n'étaient pas là Joab et Abishan n'étaient pas là Ils étaient en campagne de guerre Quand ils sont revenus On leur a dit que Abner était ici Le roi l'a laissé partir Après Alléluia On va lire la suite Alléluia Sère Jeanne de Samuel chapitre 3 Oui A partir du verset 22 à 25 Je vais vous expliquer pourquoi c'est mauvais de se méfier tout le temps Amen J'ai lu au nom du Seigneur Oui allez-y Voici Joab et les gens de David Revièrent d'une excursion Une excursion Oui Et amèner avec eux un grand butin Abner n'était plus auprès de David En Hébron Car David l'avait renvoyé Et il s'en était allé en paix Lorsque Joab et toute la troupe arrivèrent On fut en Joab ce rapport Abner, fils de Neher, est venu auprès du roi Qu'il a renvoyé et il s'en est allé en paix Joab s'est rendu chez le roi et dit Qu'as-tu fait ? Voici Abner est venu vers toi Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Neher ? C'est pour te tromper qu'il est venu Pour épier tes démarches Et pour savoir tout ce que tu fais Et Joab, après avoir quitté David Envoya sur les traces d'Abner des messagers Qui le ramènerent depuis la citerne de Syrah David n'en savait rien Lorsque Abner fit de retour à Hébron Joab le tira à l'écart au milieu de la porte Comme pour lui parler en secret Et là, il le frappa au ventre et le tua Pour venger la mort d'Hachem, son frère Amen Abner était venu sincèrement Abner s'était répandu C'est vrai qu'il y avait la réplication de David à ce moment-là Mais il a compris qu'on ne voulait pas contre Dieu Que Dieu avait donné le roi à David Il est venu avec tout son coeur Ramener Israël à David Mais Joab, à cause de la rancœur qu'il avait envers David A cause de la mort de son frère Azael C'est lui qui courait comme un gazelle Amen Et il a tué Et vous allez voir après lisez la suite d'après la maison David a pleuré cet homme Tout Israël a pleuré cet homme David il reconnaissait même la valeur de ses ennemis C'est l'homme selon le coeur de Dieu Il reconnaissait la valeur des gens qui étaient en face Dans la vie là Même sur tous les sujets Il y a l'habitude de reconnaissait la valeur des gens Même les gens qui sont contre toi Alléluia Je me rappelle quand j'étais enfant Il y avait On était à l'internat Il y avait un monsieur qui s'appelait Aki Il m'a récite encore au FIFA Ce monsieur Quand on était enfant Il mettait des histoires pour devenir un peu clair Alors il me jalousait Et puis il me faisait croire que moi j'étais finin Comme il était dit Quand on regarde une quelle femme qui est née Comme ça il me faisait tout des Alors Alors Mais lui là Il s'était le plus grand footballeur à l'école Alors moi aussi je l'ai détesté Mais quand il était sur le terrain J'oubliais Ok Je l'ai détesté parce qu'il était un grand jouet C'est vrai qu'il a plus que tous les autres Vous voyez un peu Dans la vie de foi Reconnaissez la valeur des gens qui sont Même ceux qui ne vous aiment pas Amen Alléluia Même ceux qui ne vous aiment pas Alléluia Même ceux qui ne vous aiment pas Nous voyons l'agré Joab a tué un grand général Simplement A cause de soupçons Mais les soupçons étaient motivés par sa haine Qu'il avait déjà avant A cause de son frère Qui était bêtement tué Pas à cause d'Abdé Abdé Abdé ne voulait pas tuer Azael C'est Azael qui a cherché la mort lui-même Abdé a dit Azael trois fois Ne me suis pas petit Tu ne seras pas avec moi Ne me suis pas Et puis il a tué Mais son grand frère a gardé La rendue pour tuer un grand général d'Israël On revient sur le sujet simplement C'est parce que Lui n'avait pas cru à la conversion d'Abdé Quelqu'un peut t'avoir dit des choses pas correctes hier Donne la chance qu'elle m'a dit à la vérité Vous êtes allés déjà à Ménédit Non Je vais t'éliminer pardon Oh je ne crois pas à son pardon Mais comment tu peux ne pas croire à son pardon Il va te dire quoi encore Amen Si son pardon n'est pas sincère Et que toi tu as le discernement Tu n'as pas besoin de lui dire Tu vas te dire c'est pas prudent Mais toi parce qu'il l'a dit Tu vas faire quoi Tu vas croire Alléluia Gloire à Jésus Christ Nous comprenons mais bien aimé Donc quand on se méfie Et de l'autre à connaître sa mauvaise réputation Bien souvent et bien souvent On va tomber dans les mâles Déceptionner les mâles La cinquième raison Elle est populaire aujourd'hui là Aujourd'hui vous voyez un peu Même nous là ça nous prend un peu Quand on voit les musulmans par exemple Des fois ça me prend Et tu vois les ingrédients Tu vois les musulmans Tu vois les musulmans Tu penses toujours Hum C'est tout le Tu te poses Je ne sais pas Souvent les musulmans noirs Les musulmans arabes Quand tu arrives tu te dis Non non Il y a toujours Il y a une Il méfiance qui s'est installée Dans le coeur depuis longtemps Mais c'est pas justifié C'est pas tout le musulman Qui va être terroriste Rien un peu C'est pas tout le musulman Qui va être terroriste Tu peux trouver La voiture qui roule avec votre pasteur Vous savez qui m'a vendu ça ? Hein ? C'est un saoudien qui m'a vendu ça Il m'a vendu ça au prix le plus Comme il m'a presque donné ça Tu sais que j'avais pris ça C'était presque 9 Hein ? Et puis Il m'a payé l'argent De la sacre Vous voyez un peu ? Alors j'étais confondu Je l'ai dit Comme je l'ai dit Je suis confondu Parce que Je pensais pas que des musulmans Que pouvaient me faire ça Il a commencé à rire Vous comprenez un peu ? Ça veut dire On ne peut pas soupçonner le mal C'est vrai qu'on peut trouver Une catégorie d'une certaine population Un mal qui est prévalent Ça ne signifie pas que Tout le monde Dans cette tribulation comme ça Dans cette race Comme ça Il faut arrêter avec le préjugé Parce que les préjugés vont conduire l'enfant de Dieu A soupçonner Hein ? Le mal Hum ? Les blancs qui voient le noir Qui soupçonnent toujours le mal Imaginez Dans un magasin là Quand on dit Ah quelque chose a disparu Si tu es noir là-bas Je crois que c'est toi qui as pris Hein ? Mais combien de blancs moi j'ai dit Arrêtez à te dévoler ? Plusieurs ! Vous voyez un peu ? Donc C'est tellement important Que ce soit une race Les préjugés sont simples Et ne sont pas bons Il ne faut pas avoir Un jugement global sur une race Une tribune Les gens qui viennent de tel et tel point Ah tous elles sont comme ça Ah ! A l'écouté les femmes sont proséduées Ah ! Au Congo N'allez pas comment elles sont hypocrites Hein ? Ah au moins ils nous parlent trop haut Hein ? C'est comme ça au Congo c'est du visé Les bandouins ils sont au pantal Hein ? Hein ? Je ne sais pas qu'elles ont pas dit Ou en Lasca Hein ? Amen ! Qu'elles ont pas dit en Guinée Non ! Les pelles sont orgueilleux Hein ? Tout ça c'est des stéréotypes Un enfant de Dieu A chaque rencontre que tu fais avec quelqu'un Met l'amour simplement Si Dieu le fait dit que c'est dangereux Tu t'écartes Alléluia ! Amen ! Mais tu ne tombes pas dans le piège De soupçonner les mâles Par exemple quelque chose est perdu quelque part Certainement c'est le noir qui travaille Là c'est lui qui arrive Vous avez vu des histoires Même quelqu'un On a vu quelque part Nous On a vu des noirs en passant en voiture Et puis le policier vous souvient des noirs ? Peut-être c'est le médecin du quartier Hein ? Hein ? Hein ? On a bien poussé d'avoir là A Boston et quoi ? Comment ? Des soupçons pour aller produire Soyez juste chez lui Pour une histoire qui n'est pas vraie Alléluia ! Le préjugé n'est pas chrétien Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous Celui qui a l'Esprit de Dieu juge tout Ce n'est pas Et Subsonner le mal Il juge tout C'est-à-dire que Les sœurs peuvent faire discerner Ce qui est bien ou ce qui est mal Et tu vas t'écarter Alléluia ! Gloire à Jésus Christ Que ton nom soit béni Et soit exalté Amen ! La 6ème raison Et religion Nous allons voir peut-être dans des dimanches Le pardon Si tu n'arrives pas à pardonner complètement, ton substance sera toujours là. Imaginez quelqu'un qui t'a fait mal. Ou, prenons un mari qui a trompé sa femme. Et puis après, il se répand. Et puis un jour, il voyage et il est au travail. Le boss m'envoie, je dois voyager pour les Etats-Unis pour des jours. Le boss dit, tu dois aller maintenant dans l'avion. Il prend l'avion, il part. Si la femme, la maison n'a pas parlé, t'en avais fait voir. Il va commencer à suivre. Voyez un peu. Quand vous pardonnez les gens, pardonnez comme Dieu pardonne. Alléluia. Et c'est possible par les saints d'esprit. Tu pardonnes et tu oublies. Amen. Si cette épisode-là est passée, ça ne te permet pas de pouvoir subsonner le mal. Peut-être que la personne qui dit subsonne, c'est la personne qui attend de prier les troupes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous revenons dans le cas de 1 Samuel 3. Revenons dans 1 Samuel 3. Revenons dans 1 Samuel 3. Alléluia. Nous voyons là, au verset 27. Lors Abner fut de retour à Hébron, il tirait à l'écart où il est de la porte pour lui dire qu'il ne fera pas au vent de l'étuiat pour venger la mort d'Azaël et son frère. Donc, Azaël quand, Joël quand il parlait à David, qu'il connaît Abner, fils de Abner, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est venu. Non. Ici, vous avez bien sûr le mal. Mais lui, son problème central de l'avenir était de quoi? Le manque de pardon. Il voulait venger son frère. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il connaisse sur quoi le pardon véritable en Jésus-Christ, c'est que le tel problème 11-19 dit simplement, mettre sa gloire à oublier les offenses. Tu ne vas pas grandir dans la chrétialité. Amen. Moi, je trouve ça normal qu'on puisse asseoir les chrétiens pour se demander pardon. Je ne comprends pas ça. Donc, il y a eu un problème il y a des semaines. Il faut que l'église se réunisse, les pasteurs le faire asseoir pour qu'ils se demandent pardon. Vous trouvez ça normal? Mais tous les temps, tu dis mourrez, tu vas où? Tu vas à l'enfer. Tous les temps, si l'oncle qui a dit qu'il craint, il va venir jouer avec toi tout le temps parce que tu as une porte ouverte. Oui. Alléluia. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut délayer. On ne peut pas dire, je vais pardonner demain. On commence à pardonner maintenant. Moi, des fois, ça me coupe le sommeil. Des fois, deux jours, je ne dors pas. Si je vais dormir, c'est pour que j'ai senti que je vais pardonner. Si je ne pardonne pas, je ne dors pas. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que le mal et le pardon te conduira toujours à soupçonner le mal. Je disais tout à l'heure dans cet élément, au nom de dimanche passé, que le diable sait que toi tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas mentir. Il va t'avoir par les petites choses. Et ce n'est pas par hasard que l'apôtre dit, définis l'amour avec plusieurs définitions. L'amour est patient. L'amour est plein. Aujourd'hui, nous voyons l'amour qui ne soupçonne pas. Le mal. Chaque fois que quelqu'un soupçonne le mal, il doit demander quoi? Pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est très dangereux de soupçonner le mal. Très dangereux. Il y en a qui croient que c'est dangereux, c'est simplement quand tu as tué, quand tu as menti. Non. Soupçonner le mal, c'est très, très dangereux. Spirituellement, pardon. Même dans les relations parents-enfants. Je peux vous dire, hein. Nos parents sont allés soupçonner les enfants du mal. Des fois, le mal des enfants n'ont pas fait. Ce qu'on appelle les gaps générationnels. C'est-à-dire, dans votre génération, vous pensez différemment. Les jeunes autres pensent différemment. Souvent, il y a beaucoup. Vous voyez, mais c'est juste là. Il faut beaucoup de travail au niveau des parents de comprendre les enfants, par exemple, de cette génération ici. Alléluia. Amen. Donc, soupçonner le mal, c'est très dangereux. Pourquoi ? C'est parce qu'il condamne l'innocent et non le coupable. Quand tu soupçonnes le mal, tu condamnes l'innocent. C'est l'innocent, ça ne veut pas dire que c'est un homme parfait. Mais dans les cas d'espèce, dans la situation actuelle, il n'a rien fait. Toi, tu fais quoi ? Tu le soupçonnes du mal. Alléluia. Toi, tu ne te mets pas dans l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes très calme avec cet enseignement. C'est pourquoi je suis revenu. Si vous êtes encore calme dimanche, je reviens encore avec ça. Amen. J'ai besoin de frapper le glou avec ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous devons, dans la justice, on condamne les coupables. On est innocent de l'innocent. Nous, les enfants de Dieu aussi, c'est comme ça. On ne peut pas. Dans le passé, quand tu penses du mal de quelqu'un qui n'a pas de preuve, il y a un grand risque que tu penses du mal qui n'existe pas. Donc, tu es dans le faux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous, oui. En Israël, même quand quelqu'un avait commis une faute, ou une femme, ce soit une femme d'adultère, on doit faire, ou une femme, dans les cas d'espèce, on faisait une abduction de l'eau, avec beaucoup de... certaines choses qu'on mettait dedans, les sains qui pouvaient prier, qui faisaient... mais ils faisaient boire à la femme l'eau, et puis ici, la femme avait commis l'adultère, son pied a été devenu sec. Donc, on cherchait des preuves. Mais dans les cas où la femme n'a pas commis cela, le mari doit dédommager sa femme. C'est de la loi de Dieu. Voyez un peu. Toujours comprendre les choses par rapport à la loi, pour bien comprendre les choses d'aujourd'hui. Donc, les disciples, quand tu dis que quelqu'un est coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait, tu es coupable devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, même en Israël, dis-moi un peu de ton nom de 13 verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin, avec soin. La chose est-elle vraie ? Le fait est-il établi ? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi ? Amen. Vous voyez que même Dieu dans la loi ne peut pas permettre même les chefs d'Israël à les condamner les innocents. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Il faut que les preuves de Dieu soient établies. à quelqu'un. Moi, j'appelle quelqu'un et j'ai dit que toi, tu es dans la sorcerie, c'est que j'ai eu des preuves claires que tu es dans la sorcerie. Je te dis ça. 70% qui disent oui, d'autres disent non, non, je ne suis pas là. Moi, je te dis, ce que tu as dit, je te dis. C'est fini, ce n'est pas moi. Alors, si tu veux t'en sortir, on va prier. Si tu ne veux pas t'en sortir, c'est un problème. Alléluia. Vous comprenez un peu. Mais avec ce qu'elle dit là, on ne peut pas soupçonner les gens, penser les idées, parce que la personne fait ça ou fait tes cheveux, parce que, où tu vois la personne, il vient du monde depuis, il vient du monde depuis la boucle d'oreille. Il a une chaînette ici. Ah, c'est-à-dire une sirène de zoo, parce qu'il a une chaînette ici. Non, non. Les chaînettes ici, tout le monde le met. Ceux qui en connaissent les sens, et ceux qui ne connaissent pas les sens. Alléluia. Je n'ai écrit pas. On a dit ma fille, eh, 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 Demorien, parce que son nom s'appelle, eh, c'était ma fille Vénitia, on dit. Ah non, parce qu'elle s'appelle Vénitia, c'est qu'elle, certainement, eh, 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 elle est, elle vient de Vénus, elle est, elle vient des histoires. Hein? Les amis de Paul, il y avait des noms comme ça. Il y avait des chrétiens, ils avaient des chrétiens, ils avaient des chrétiens. Alléluia. Quand la chrétiennité devient une chrétiennité des soupçons, c'est comme un poison partout, il y a des sectes comme ça, là. Partout. Vous savez toujours, donc, il dit, non, 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 mais, dis, frère, les sorciers, là, pour t'attaquer, ils n'ont pas besoin d'être en présence. Il peut être à Kassoubalé, ça, il vient ici t'attaquer. Hein? Il n'a pas besoin de... Toi, en fin de Dieu, marche droit devant Dieu. Marche dans l'amour. Il ne va rien te faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jamais condamné l'innocent à part de la manière... La manière dont quelqu'un s'habille, ne signifie pas le système avec des personnes comme ça, qu'il n'a pas d'habiller comme un junkie, ça veut dire que son cœur est mauvais. Peut-être que tu n'as pas eu la chance d'avoir l'indication que tu as eue. Hein? Il n'a pas été encadré de voir les biens et les mals comme toi. Ça ne fait pas te louer méchant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, Subsonner le mal est très dangereux parce qu'il y conduit inexorablement au mal. Quand il commence à subsonner le mal, il va finir à faire le mal. Déjà à subsonner le mal, il finit déjà dans le mal. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi Abner qui arrive, retournons dans 2 Samuel 3. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. ils n'ont ça en Afrique, dans les prisons, il y en a plein, en politique, on te fait tromper une chose, elle a violé une petite fille, on te met en prison, la justice de Dieu, elle existe, elle commence toujours à parler de malédiction dans la famille de ceux qui font le mal, mais ils ne voient pas ça, si quand tu as la région, tu ne peux pas jouer de toi la région, tu es béni, non, tu n'as pas de paix, tu ne peux pas dormir, Alléluia, Amen, ils conduisent toujours au mal, c'est-à-dire que quand il dit ça, il dit, hé, halte, au nom du jour du Christ, je ne veux pas soupçonner les malades, la même chose que nous faisons quand il y a une pensée qui n'est pas correcte, il dit, arrière de moi, pensée impure, je veux que tu me pensais, quoi, captive à l'opération de Christ, je sais, la même chose pour les soupçons, les pensées c'est pour toi, mais les soupçons c'est pour l'autre, je ne veux pas penser du mal de lui parce que je n'ai pas de preuve, quand il fait ce jour-là tout le temps, Dieu va comme ça nous parler maintenant, Dieu va comme ça nous ouvrir dessus, la personne la plus gentille à côté de moi, c'est elle qui t'a dérangé tous les jours, Alléluia, qui veut que Dieu nous parle, marcher dans l'amour, tu veux que Dieu nous parle, marche dans l'amour, tu dis Dieu, Dieu t'utilise pour les autres, marche dans l'amour qu'ils soupçonnent pour les mal, Dieu me dit déjà que tout le monde réunit, mais Dieu me dit, non, là c'est le temps pour cette personne de changer, il faut même que j'étais pris ici à chasser quelqu'un à l'église, il y a quelques années, il y a 10 ans, j'allais vous chasser la personne, et je lui dis, en qui quand même il m'a dit, bénis simplement la personne, vous comprenez, Dieu ne va pas comme nous, nous voyons, Dieu est ce qui l'intéresse, que chacun d'entre eux, de son peuple, de ses enfants, soit sauvé, Dieu est intéressé au salut des hommes, Dieu ne prend pas plaisir que les gens vont en faire, non, mais pour Dieu, là, les mains de Dieu, c'est qui, les pieds de Dieu, c'est qui, c'est toi, c'est moi, hein, en des paratères, je vous dis, parlez de Jésus aux gens, qui viennent vérifier de ce message qu'il y a ici, là, allez-vous, le Jésus dit, vous profitez vous-même, hein, parlez de Jésus aux gens, à l'école, partout où vous allez, Alléluia, gloire à Jésus Christ, troisièmement, sur son nez est très dangereux, parce qu'il ne croit pas à la répartance de l'autre, il continue à condamner l'autre, Alléluia, tous ceux qui ont connu Christ, quand la personne a fait mal, même si elle met la bouillie, quand la personne est calme, les seins de ce qui va, à peine la personne que tu as mal fait, la personne va se répartir, il y en a qui sont bloqués par l'orgueil, mais la personne va se répartir, donc, toi, enfant de Dieu, tu dois croire, à la répartance de l'autre, que l'autre, est aussi capable de, changer, donc tu ne vas pas déceptionner le mal, ah, mon mari est toujours comme ça, ah, non, toujours comme ça, non, croyons, à la répartance, de ceux qui nous attendent, s'ils font le choix, de ne pas souvérir, ça c'est le même problème, mais toi, de ton côté, crois, que Dieu peut changer, la personne, alléluia, nous ne parlons pas ici des noms, nous parlons de Yahvé, les Yahvé, pour les qui sont des signes, c'est de quoi, rien, rien n'est étonnant, ça part, ou quelque chose, rien n'est étonnant, ça part, lui, il peut changer tout, alléluia, des fois, Dieu veut que tu crois au changement, même quand nous prions pour les gens, nous parlons aux gens, nous devons croire que ces gens vont te sauver, vont changer, alléluia, Amen, souvent vous oubliez, vous ne pouvez pas, vous êtes béni chrétien, est-ce que le jour, vous êtes béni chrétien, vous croyez que vous êtes béni chrétien, la veille, non, il y a un des gens, qui est béni chrétien, Alléluia, gloire à Jésus Christ, Amen, pourquoi, n'a pas cru, et donc, Joab n'a pas cru, à la répentance d'Amener, Joab n'a pas cru, qu'Amener est venu volontairement, lui donner, et lui donner, à David, Joab n'a pas cru, à la répentance d'Amener, Alléluia, c'est pas quand quelqu'un dit, te demander pardon, s'il te plaît, acceptez le pardon, de ceux qui te demandent, Alléluia, s'ils vivent mal, on se trouve mal, lui a dit ça, comme Jacob a fait avec Esaïe, mais, acceptez le pardon, d'être dans le cœur, qu'il n'y ait plus d'aventure, Alléluia, gloire à Jésus Christ, quatrième chose, substaner le mal est dangereux, parce qu'il bloque l'unité spirituelle, Alléluia, on a besoin, l'exemple de l'onction corporative à l'Église, a besoin des enfants de Dieu, ayant un même sentiment, comme dit l'apôtre, Alléluia, un même sentiment, quand, par exemple, vous faites un ministère en Saoud, vous chantez en Saoud, vous priez en Saoud, vous êtes en Saoud, qu'il y a l'exception, l'exception peut faire un bruit d'union, c'est comme, le courant ne passe plus, alors moi je ne peux pas chanter avec elle, il est sympa, je ne peux pas, c'est pas normal, Alléluia, quand vous faites des ministères, vous les faites pour qui? Pour Jésus Christ, tout pour la gloire de Jésus Christ, moi je vais préciser, tout pour la gloire de Jésus Christ, sinon je serais bien en train de dormir, je ne veux pas dire, avec toute la journée que je connu hier, Amen, tout pour la gloire de Jésus Christ, dans tout ce que vous ferez, même quand vous venez à l'Église, même quand vous louez Dieu, vous faites des ministères en entraînant ici, tout pour la gloire de Jésus Christ, Alléluia, ça bloque l'unité spirituelle, que ce soit en famille, quand il n'y a pas d'entente, beaucoup de chibou, nous, on rate beaucoup de choses, quand il n'y a pas d'unité, Jésus dit, quand deux personnes s'accordent, si c'était, il est mal, si c'est que le con, que c'était quelque chose qui arriva, ça sera accordé, comment vous vous accordez, si vous n'avez pas d'unité spirituelle, Alléluia, et quand le soupçon est là, on ne peut pas s'unir à quelqu'un qu'on soupçonne, c'est de la farce, les gens vont se tenir, on se tienne, on se tienne, il y en a qui se tiennent comme ça, c'est Jérôme qui va raconter ça, je crois, il y en a qui se tiennent comme ça, il y en a qui se tiennent comme ça, il y en a qui se tiennent comme ça, mais quand ils se tiennent, pourquoi ils me tiennent, mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, Alléluia, c'est tenir ce n'est pas mal, mais le cœur d'abord doit se tenir, l'unité spirituelle, l'unité du cœur, c'est ce qui produit le miracle, dans la vie des enfants de Dieu, dans chaque cercle familial, ecclésial, ville, nation, regarde moi les opposants, ils me font honte, ils connaissent où est le mal, mais non, ils sont en train de se diviser pour des choses inutiles, on sait où est le mal au Congo, les gens pourront aller là-bas, les gens doivent rester les textes, vous faites les textes, dans l'anonymisation, tout le monde doit respecter les textes, l'Occident est développé à côté de ça, ici que tu sois un genre, tu reviens, tu sois un genre du texte, demain il y en a une anguille, en cas tu te suis, mais en Afrique non, on va être au-dessus du texte, mais comment voulez-vous développer le pays, vous trompez les gens, il n'y a pas de développement, pour ça, respect les textes, qui ne nous régissent pas, sans respecter la constitution et les autres textes qui nous régissent, c'est une convention ça, on peut dire qu'ils respectent, ils sont honnêtes, non, ils sont malhonnêtes, Alléluia, gloire à Jésus-Christ, l'unité, même une nation, elle est unie, vous savez, ces pays sur le sud, même ils sont, ils sont en train de se bagarrer, ils essaient d'attaquer les Etats-Unis, tu vois, que les républicains, les démocrates disparaissent, tous les vins américains, et les chrétiens, essaient de les attaquer, non, il n'y a rien qui doit être éclat d'ennemis, oui, il y a l'avenir, alors, mais, on vous reconnaîtra, par quoi, la manière dont nous nous aimons, les uns et les autres, il y a des gens qui ont été, où je connais, les messieurs de la communauté gongolaise, qui voulaient un joyeux pasteur, parce qu'il a fait une bêtise ici, là, mais moi, je ne peux pas oublier les gens qui ont été, m'ont fait le bien, même s'ils deviennent, objectif, j'ai le confondu, c'est qui était là, moi j'étais là, j'ai le confondu, les gens, Alléluia, Amen, l'unité, l'unité, quand tu as soupçonné, que les besoins de prière sont là, commence par, d'abord, pardonner, demander pardon à Dieu, pardonner la personne, et puis venez vous unir, après, Alléluia, Amen, même en famille, ne croyez pas que, la verbalisation, de demander pardon est très importante, ne dites pas, non, on sait que je venais à jeuner, mais les soins là, on va être ensemble, c'est pas ça le pardon, parce que, là c'est ça, c'est une couverture charnelle, qui va vous distinguer, un peu après, il faut, commencer par dire, tu m'as blessé, ou, tu m'avais blessé, mais je t'ai pardon, l'autre 18, je t'ai pardon, verbalement, assis sérieusement, pas avec les sentiments, les joies inutiles, après vous allez dans ce show là, sinon ça devient des couvertures, et puis demain la chose va sortir, ça va sortir, ça va sortir, ça devient, vous comprenez un peu, c'est très important, comme enfant l'aider, c'est regardé, enfant l'aider, tu m'avais blessé, l'autre dit, pardonne-moi, vous pardonnons-nous à Jésus Christ, vous créez maintenant l'unité spirituelle, et puis les autres unités peuvent suivre, Alléluia, Amen, nous comprenons cela, mes bien-aimés, gloire à Jésus Christ, Amen, on va terminer par là, parce que, la cinquième raison pourquoi, les situations de mal est dangereux, parce qu'il conduira aux actes de découragement des répartis, et ça moi j'ai été déjà créé de quoi les répartis, hein, quelqu'un vient en Christ, il n'est pas encore mieux, vous voulez qu'il soit mieux, en une semaine, et ça va, non, de quoi on se convient, rien de nous-mêmes, comment on a mûri au cours des ans, ça prend du temps des fois de mûrir, alors, comme enfant de Dieu, quand il soupçonne les nouveaux répartis, les gens qui viennent dans la chrétienté, ils viennent d'arriver, tu commences à les soupçonner, les soupçonner, ce n'est pas bon, il faut les aider, il faut les parler, il faut les encourager, c'est-à-dire que tu peux parler même d'un mal, même du péché grave, mais quand tu as parlé, ça crée dans la personne un sentiment de regret, de se répandir, c'est ça le but de dire la vérité, le but de dire la vérité, ce n'est pas de blesser les gens, le but de dire la vérité pour amener les gens, à ce qu'ils ont dans eux-mêmes, et puis ils changent, Alléluia, c'est ça le but de dire la vérité aux gens, Amen, nous comprenons cela, Amen, il conduira aux autres, quand on soupçonne les gens, par exemple, prenons un jeune homme qui vient d'arriver, puis un pied dedans, un pied dehors, il y en a qui est arrivé, ils avaient leurs copines, non, ça lui avait leurs copines, et puis il a donné sa vie à Jésus, mais il ne comprend pas encore, que l'homme peut dire, c'est quelque chose d'angéreux, il y a une manière de parler à ces gens, hein, je lui dis, tu peux aller, hé, jeune homme, toi, mais, c'est ce que tu fais avec quelqu'un, un pied, sortez d'ici, ça ne te fait pas, tu vas lui expliquer ce point, les pédicinaires, j'ai vu que les gens, l'enseignement sur l'impédicinaires, sur les hommes de la chair, c'est l'enseignement le plus suivi, que ce soit sur le site, et sur YouTube, c'est que c'est un problème pour les gens, les gens ne comprennent pas, quand on leur dit, qu'un pédicinaire, c'est mon fait, ils ne comprennent pas, si tu as utilisé le mal à peur, mais non, la chair va couvrir la peur, il va faire, mais si tu utilises l'amour, laisser de vivre, va expliquer à la personne, sur quoi, les dangers de l'impédicité, la personne va laisser, Amen, Amen, revenons au sujet, les soupçons, du mal, de courage, de nouveau, déjà répandu, il y a des gens qui sont, les récidivistes, il fait un mal, il fait un mal, mais les jours, il ne fera pas le mal, on va dire, ah c'est lui qui a volé, mais ce n'était pas lui qui a volé, on doit toujours, croire, c'est pas moi qui ai fait, on doit toujours croire, dans l'agriculture des hommes, c'est ça, on va dire, il a un intercédent, mais on va vérifier le fait, si c'est réellement le mal, on va faire des adhérents, on va faire des autres tests, on va trouver des fois, ce n'est pas lui, on avait des innocents, qui ont fait 5 ans dans la prison, pour des choses qui n'ont pas commis, et on va les connaître après, ah c'était pas lui, c'est par là que je crois que nous allons terminer, Amen, je prendrais quelques exemples, surtout pour le cas de l'église, pour encourager les répentis, alors, j'en vais un peu dans, Abdel chapitre 15, verset 37 à 14, et puis on va, je vais expliquer quelque chose, avant de vous le dire, Alléluia, Abdel chapitre 15, verset 37 à 14, Je vais au nom du Seigneur, Abdel chapitre 15, verset 37 à 14, Barnavas voulait amener aussi gens, surnommés Marc, mais Paul jugea plus convenable, de ne pas prendre avec eux, celui qui les avait quittés, depuis la panphilie, et qui ne les avait point accompagnés, dans leurs oeuvres, Cet dissentiment fut assez vif, pour être cause, qu'ils se séparèrent, l'un de l'autre, et Barnavas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, Paul fit choix de silas, et parti recommandé, par les frères, et à la grâce du Seigneur, ils parcourirent la Syrie, et la Sicilie, fortifiant les églises, Amen. Amen. Vous voyez que, Jean-Marc, l'épousé de Barnavas, les jeunes hommes que vous avez vus, selon les historiens, fuient avec l'habit de Jésus, pendant qu'on s'est représenté de Jésus, Jean-François qui servit. Et c'est dans sa maison, la maison de sa mère, que les gens priaient, quand Pierre était arrêté. Là, les gens priaient, et puis Pierre ressourguait, et là, j'ai délivré, Pierre est retourné. C'est un enfant qui est église, c'est un enfant de la famille, c'est Pierre qui les a amenés à Christ. Eh bien, ils sont partis, mais il a abandonné la porte. La porte de Paul, en boule, avec Barnavas. Au deuxième voyage, Paul dit, non, non, à cause de ce que Paul est soupçonné le mal, il nous a abandonnés, il va encore nous abandonner, il ne vient pas. Donc même, les servités de Dieu, on peut tomber dans ces pièges-là. Alléluia. Peut-être cette personne-là qui est tombée, c'est celle-là qui va tenir ton ministère de la vie, tu ne sais pas. Alléluia. Donc, il a, ils se sont discutés, il a pris son chemin, il a pris son chemin, ils sont partis, et puis Barnavas a pris le cousin. Vous allez voir, Colossien 4, verset 10, il dit, Aristote, mon compagnon de la captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnavas, au sujet duquel vous avez reçu les autres, s'il va se jouer à Cahier, et c'est qu'après Paul a changé. Paul a grandi. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunes hommes-là qui l'avaient refusés, lui aussi a grandi. Paul en a eu besoin, Pierre en a eu besoin, et c'est lui qui a écrit, ce que l'on fait, le nommer aujourd'hui, l'évangile de Pierre, donc l'évangile selon Jean-Marc, celui qui a écrit l'évangile. Donc donner les six sons, il faut, pour que les nouveaux répandus, ils ne sont pas toujours forts. Ils ne peuvent pas abandonner comme Jean-Marc, à un moment donné. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que quelqu'un qui vient par l'église, vient par l'église, c'est que nécessairement, il est perdu. Non. Moi, j'ai toujours dit, quand vous disiez, la maison de prière, la porte de retour est toujours ouverte. Alléluia. Quelqu'un qui veut retourner, marcher droit, on peut pas l'empêcher de venir. Peut-être il aura appris, il aura appris, il va grandir. Alléluia. Mais si nous continuons à se souligner les mâles, on va l'accueillir avec hypocrisie. Oh, la quête de Dieu veut de nous qu'on n'accueille pas déjà avec hypocrisie. De tout notre cœur avec un joie. Si la personne n'est pas sincère, Dieu va nous le révéler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous terminons. C'est parti. Dimanche prochain, nous continuons. Ça va être très profond. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ça, c'est le message qui est très spécifiquement à l'Afrique et l'Afrique noire. Je vois les gens là-bas, surtout ceux qui sont en politique. Tu les vois à l'église. Donc, quand ton frère est en politique là, donc lui-même s'il est dans un groupe qui tue les gens, non, c'est normal. Ils sont en train de prier. Dieu ne se réjouit point de l'injustice. Dieu n'aime pas les gens qui font le mal, ce qui n'est pas droit. Dieu s'est réjoui de la vérité. Alléluia. Et nos jeunes, les gens de la vérité, de l'amour, pas de l'injustice. Quand c'est d'un ongle qui vole, oh, c'est pas grave. Quand c'est l'autre, eh, vous sautez toutes les batteries devant pour l'accuser. C'est pas normal. L'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la justice. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Nous glorifions ton nom. Nous allons prier ensemble. Vous dites, Père Céleste, j'ai compris ce qu'est dit ta parole. L'amour ne subsonne pour le mal. Je te demande pardon pour toutes les fois. Je subsonnais les autres. d'une manière ou d'une autre, Dieu. Pardonne-moi, donne-moi, ton père, à demeurer dans ton amour. Cet amour qui ne subsonne pour le mal. Père, je te rends grâce. Je crois que par le Saint-Esprit, cela sera possible. Père, je te dis merci de me libérer maintenant au nom des Jésus-Christ, de l'Esprit, de la substance. Toi, d'un mot de substance, sors de mon cœur maintenant et ne retourne plus au nom des Jésus-Christ. Père, je te dis merci de guérir mon cœur. Merci. Au nom des Jésus-Christ, je t'ai insupprié. Amen. Seigneur, je glorie ton nom et je te rends grâce encore au Dieu de grâce de conduire tes enfants tout le temps dans cet amour au Dieu qui ne subsonne pour le mal. Père, nous te disons merci que ton nom soit venu et soit exalté. Alléluia. Au maré, au Mèche qui m'a l'arrière. Au chékerin, mais ce soit et soit la joie de Dieu-Maitre. Oh, le chalum, le chalum.